Presque 2 degrés de plus que lors de la canicule de 2003, le record de température maximale au lever du jour a été largement dépassé ce jeudi 25 juillet à Bordeaux-Mérignac, avec 25,4 degrés au plus frais de la journée, comme le note cet ingénieur chez Météo France. Les températures seront encore caniculaires dans la région cet après-midi, de l'ordre de 35 à 39 degrés dans l'intérieur voire 40 degrés en vallée de Garonne et localement jusqu'à 41 degrés possibles sur le bassin de Brive ou le nord du Poitou, note Météo France. En revanche, nous pourrons à nouveau respirer dès ce vendredi, en perdant plus d'une dizaine de degrés, avec des maximales ne dépassant pas les 25 degrés sur la Nouvelle-Aquitaine, canicule et risque pour la santé. La vigilance orange à la canicule est maintenue dans toute la région, et les services d'urgence cardiaque reçoivent davantage de patients, comme à l'hôpital Olévesque, à Pessac, qui dépend du CHU de Bordeaux. Hyperthermie, insolation, au-dessus de 25 degrés à l'ombre, tout effort est déconseillé, même pour les personnes sportives et en bonne forme physique. D'autant que plus la canicule dure, plus elle fatigue les corps. Il ne faut pas attendre la sensation de soif pour boire, souligne le professeur Pierre Coste, chef du service des urgences cardiothoraciques à Olévesque. Sous-titrage Société Radio-Canada